Et poursuivons avec France Castel, Sophie, si vous le permettez. France Castel, que vous connaissez très bien. Bonsoir, Dame Castel. Bonsoir. Jean-Trenot qui disait, tu aurais pu être l'homme de ma vie. Est-ce que M. Ferland aurait pu aussi être l'homme de votre vie? C'est lui qui ne l'a pas été. Non, écoute, j'étais justement, j'écoutais, oui, à la montagne, les fins graves. J'étais là moi aussi, j'étais témoin de cet immense. Réception du public pour Ginette et Jean-Pierre. Jean-Pierre a été l'homme de plusieurs femmes de nos vies. C'est-à-dire qu'il a représenté la permission. Il a représenté... Moi, je suis devenue une choriste et j'ai appris à chanter différentes notes à cause de lui. Il aimait les voix, il aimait l'audace, il aimait les choses pas normales. C'était d'abord un chansonnier. Il est devenu un chansonnier moderne. Il est devenu quelqu'un de magistral et jaune. On a fait partie de cet album-là. C'était une nouvelle façon de faire des chœurs. Jean-Pierre, j'ai passé un été complet avec lui et ses musiciens à Sainte-Agathe. On faisait des chœurs, je le connais, presque sous toutes ses formes, comme on pourrait dire. Il était comment, Mme Castel, dans l'intimité? Il était comment? On sait que c'était un comique, un rigolo, mais au-delà de tout ça? Ben, au-delà de tout ça, il était tout le reste. Je veux dire, non, c'était un homme curieux, un gourmand, quelqu'un de transigeant envers lui, envers les autres, beaucoup d'humour. C'était un homme généreux, amoureux, de plein de sortes d'êtres humains et de femmes. Il représentait la liberté pour nous, les chanteuses à ce moment-là, surtout les choristes. Je n'ai pas un rapport avec lui comme, supposons, Ginette ou Céline, mais plus comme une choriste. L'homme de ma vie, dans le sens intime, non, non, ce n'est pas notre lien. Est-ce qu'il a contribué, Mme Castel, à l'émancipation des femmes, M. Ferland? Il a contribué à l'émancipation des femmes et des hommes, parce que les hommes pouvaient voir comment lui connaissait les femmes et comment il les traitait. Alors, il a contribué à l'émancipation des deux sortes, des hommes et des femmes. Et on pourrait rajouter tout le reste maintenant. Jean-Pierre, Jean-Pierre, il a écrit des choses incroyables. Moi, j'ai eu la chance de faire, il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être cinq, six, un duo avec lui. Et c'est quelqu'un qui est toujours resté si allumé. Alors, de s'éteindre de cette façon, petit à petit, je me demande pourquoi. Bref, en tout cas, je veux offrir mes condoléances à sa femme, à ses enfants, à sa famille, à ses proches. Quels souvenirs allez-vous garder de M. Ferland-Amcastel? Trop de souvenirs. Je ne peux pas vous raconter tous ces souvenirs-là. Mais je vais garder le souvenir d'un grand auteur, compositeur, musicien, aimant de la vie des femmes et de tout ce que ça comporte. Un souvenir personnel, j'en ai beaucoup et je vais les garder pour moi. Très bien. Mme Castel, vraiment un grand plaisir d'avoir pu vous parler ce soir. On comprend que, comme de nombreux Québécois ce soir qui apprennent cette nouvelle, vous êtes encore ébranlés. On va vous souhaiter une bonne soirée et encore une fois, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bien, merci, Pierre-Dieu. Au revoir. Merci, Pierre-Dieu. Au revoir.